bon kata va tout le monde on est parachat chauvetim mercredi 4 et loul 31 août les minyanams abonnez vous appuyez sur le mot abonnement ou la cloche bleue c'est important c'est important pour la fata du chiot c'est inimaginable c'est sa double sa triple exposition à ce chiot ok je voudrais prendre aujourd'hui dans parachat chauvetim perek raf les neuf premiers psukim c'est à dire un perek des psukim très très connus je voudrais avoir une autre lecture aujourd'hui une lecture très différente mais je pense qu'il est vraiment pshat vraiment pshat et elle permet de comprendre ces psukim tellement connus et avoir des vrais fondamentaux des vrais et sodot pour voilà donc je demande de lire ces psukim d'abord avec rachis et mefarchim la gmara dans chazal dans sota comprenez bien le contexte ensuite on peut comprendre je veux pas tous les détails mais regardez cette gmara là tous les détails sont dans la gmara et dans rachis ici donc c'est comme ça que je vais pas rappeler tous les détails autour de cette gmara je prends les grandes lignes pour qu'on puisse avancer dans ce dans ce khidouche donc on parle d'une guerre on sait que c'est pas une milchem et trova c'est pas une guerre obligatoire de défense et de conquête une guerre idéologique j'ai envie de dire c'est une guerre importante qu'on décide de l'avoir c'est pour une cause une grande cause ok et tu vois donc tes admi n'ai pas peur ok donc n'ai pas peur n'ai pas peur avec toi comme ça le passe-tout il promet et quand vous vous approchez de la guerre et là le quoi donc le coin il venait et il avait un discours écoutez bien 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 les détails et encore une fois je répète regardez les gmarot et rachis pour vraiment les détails vraiment il y a toujours plus de détails et je fais exprès des fois de souhaiter quelques détails d'abord parce que c'est pas important et en plus ça peut gêner pour le pour le malach rachio et qu'est ce qu'il dit le coin discours du coin il leur dit vous prenez vous commencez la guerre aujourd'hui n'ayez pas peur des ennemis il y a quatre quatre définitions n'ayez pas peur des ennemis ok parce que pourquoi il va faire cette guerre et il va vous la gagner ça c'est le discours du coin ensuite il y a un autre discours c'est la police les policiers c'est pas les c'est pas alors rachis il dit un il répète l'autre c'est encore une fois je reste dans le pichat je trouve le plus simple possible les chotrim maintenant ils prennent la parole qu'est ce qu'ils disent celui qui a construit une maison qu'il n'a pas inauguré et dernière catégorie la troisième celui qui a fiancé une femme il s'est pas encore marié rentre chez toi peine ta mou tu vas mourir et quelqu'un d'autre va la prendre va se marier avec ok ça c'est le discours des policiers et ensuite il y a un troisième discours mais ça a l'air d'être les policiers ça continue les policiers donc du deuxième discours rajoutent une quatrième catégorie et qu'est ce qu'ils disent attention il y a encore une catégorie tu dis qu'il y a peur tout simplement peur de la guerre rentre chez toi et ne décourage pas tes amis pas choude rentre ok l'histoire elle est finie il reste un pas souk une fois que le discours est fini on prenait tous les soldats les généraux allez tout le monde vient maintenant et on y va en attaque pour la guerre rachis il dit qu'il y avait des soldats on prenait d'autres soldats qui étaient là pendant la guerre pour voir si quelqu'un fuyait boum on lui cassait ses pieds pas choude comme ça c'est le terme que tout le monde soit bien motivé ok voilà les neuf psukim tout le monde connaît on répète souvent et maintenant rentrez avec moi dans l'esprit de ces psukim dans les mots de ces psukim et on va voir ce qui ne va pas ici et c'est vraiment terrible c'est vraiment vraiment terrible vraiment terrible première question ok première éhara c'est qu'il y a deux discours comme j'ai expliqué le discours du kohé le discours du chôteur et ces deux discours là qui sont en deux étapes qu'on va voir tout de suite ces deux discours là sont contrairement et sont contradictoires de manière incroyable ils ont un esprit et des mots contradictoires j'ai rarement vu une contradiction pareille et d'après l'agmara en plus un il dit et l'autre il répète donc ils parlent ensemble j'ai jamais vu deux discours qui se disent ensemble et qui sont tellement contradictoires j'explique d'abord le discours du kohé au début qu'est ce qu'il dit le kohé il dit n'ayez pas peur il va faire la guerre et il va gagner cette guerre n'ayez pas peur ah tu peux me dire c'est vrai Dieu il va faire la guerre mais bon ça veut pas dire que je vais pas mourir il y en a qui il y a des soldats qui peuvent mourir même dans le cas gagnant dans le camp des gagnants on peut être dans le camp des gagnants il y a des morts et là on promet non il n'y a pas de mort les gagnants ne sont pas seulement gagnants en plus ils sont tout le monde revient vivant et en parallèle qu'est ce qu'ils disent les chotrims les policiers celui qui s'est fiancé celui qui a construit une maison celui qui a créé une vie qui rentre à la maison peigne à mout de peur qu'il meurt tu viens de me promettre qu'il n'y aura pas de mort tu dis peigne à mout mettez vous d'accord c'est quoi cette classe dirigeante qui ont deux discours différents si on a ces deux discours là dans le corona c'est ce qu'on a eu tout va bien il peut essayer et rentre parce que tu vas mourir nous c'est dangereux ou c'est pas dangereux c'est pas moi qui pose tout de même farchim c'est de comprendre c'est incroyable incroyable regardez les richaudim chacun sait d'expliquer à sa manière c'est quoi quand Dieu a promis que personne ne va mourir ça partait de Tadikim c'est les richaudim c'est compliqué il n'y a pas marqué ça dans le passouk Rachid il va beaucoup plus loin Rachid dit peigne à mout c'est pas qu'il va mourir de la guerre il va mourir parce qu'il n'a pas écouté le couet je vous invite à regarder le kliyakar il y a un kliyakar ici tellement beau je mettrai l'inédire sur le groupe je ferai peut-être un enregistrement si vous demandez mais regardez ce kliyakar d'abord il est très long mais sur ce peigne à mout il est très très beau ça fait un chizouk pour chodechéloul même un petit peu regardez le kliyakar c'est quoi peigne à mout et quoi qu'il en soit dans le pshat dans l'esprit du pshat il y a deux discours contradictoires c'est pas fini Rabotai quand il vient les choteurs ils disent tous ceux qui ont peur qu'ils rentrent tous ceux qui ont peur c'est-à-dire que tous ceux qui ont un peu peur ils sont rentrés pourquoi ? même Ramban il explique pourquoi il n'y a pas à avoir peur ça veut dire que personne doit être à la guerre et penser que c'est ses armées et ses soldats et ses tanks qui vont gagner c'est Hachem qui fait la guerre on va faire la guerre parce que Dieu lui demande il n'y a pas besoin de s'affoler du tout celui qui s'affole qui rentre à la maison qui rentre à la maison les tanks n'ont aucun jeu à jeu rien du tout ni le sous ni le tank ok très bien donc je prends une armée très motivée qui va à la guerre juste parce que Dieu demande mais il sait qu'ils vont gagner c'est quoi le dernier pshat vous savez quand est-ce qu'on sait qu'un pays est stressé en Israël quand on dit à tous les Miloïm à tous les soldats venez venez à la guerre tous les anciens soldats Miloïm tout le monde vient c'est ce qui se passe ou pas tout le monde vient il y a la guerre tu viens de me dire n'aie pas peur pas besoin de s'affoler va à la guerre va à la guerre il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de l'IFCOD et tout le monde etc c'est un ban aussi il fait comprendre cette question pourquoi faire ça pourquoi c'est Miloïm là pourquoi c'est le réserviste laisse tout le monde à la maison il y a assez de soldats maintenant va à faire la guerre de toute façon c'est Dieu qui fait la guerre vous voyez que chaque fois il y a deux discours contradictoires c'est pas possible dans quel état je dois me mettre ici je sais plus quoi faire deuxième question et ces questions ils vont de pire en pire les questions c'est pas chute c'est pas chute insupportable ces questions là à Barbanel il y a une question qui est très forte ensuite la troisième question j'ai même pas de beau j'ai même pas de beau comment on peut lire ça et rester indifférent deuxième question c'est la question d'Abarbanel vous savez ce qu'il dit à Barbanel il dit attends j'ai pas compris qu'est-ce qu'il dit le chôteur tout celui qui s'est fiancé pas marié fiancé celui qui a planté une vigne celui qui a construit une maison qui n'a même pas eu le temps de rentrer qui rentre pourquoi peigne à mou de peur qu'il va mourir et quelqu'un d'autre va l'inaugurer vous voyez les mots d'Abarbanel il n'a serré les mille qui se sauvent le serré ne va pas comprendre une chose pareille qui va souffrir plus quelqu'un qui est marié ça fait 5 ans 10 ans qu'il a des enfants et qu'il a peur qu'un quelqu'un d'autre prend sa femme ou quelqu'un qui il est fiancé ça fait une semaine que son fiancé ça peut être un an mais on se connait même pas encore si déjà quelqu'un doit rentrer à la guerre parce qu'il y a un risque que quelqu'un d'autre le prend c'est pas quelqu'un qui a jamais été avec sa femme c'est pas quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans sa maison encore il n'a pas dormi une nuit là-bas il n'a pas goûté un raisin de sa vigne c'est quand tu as mis dans une maison pendant 15 ans tu as mis toute ta vie là-bas là il y a un risque que quelqu'un d'autre prend la maison et là c'est une souffrance c'est lui la peur il y a un cas plus qu'il y aüm er ins young quand il y a häufig un человек il y a un risque il n'a jamais mis les pieds dans sa maison il y a un pobre il n'a jamais dormi il y a un himself il y a un personne il y a da左 c'est quand même il y a un jeune il y a un Dieu il y a un sovereign il y a un commerce quelqu'un qui habite dans une maison qui a un vesti dans la maison qui a ses ropères lui il y a un risque pas quelqu'un qui a jamais vécu là-bas c'est quand même il y a un인이 il n'a While Brush je ne connais même pas cette femme on s'est vu une fois on s'est dit on va se marier dans un an mais si on a déjà 10-15 enfants là il y a un problème là rentre à la maison c'est une question brillante incroyable la troisième question elle est affolante elle est moussariquement affolante ça veut dire elle est moralement affolante dans la morale dans le moussar c'est impardonnable écoutez bien cette question je ne comprends pas que celui qui a un coeur dans son corps comment il sait ce qu'il me semble être choqué dit la Torah celui qui va à la guerre et il s'est fiancé je parle du fiancé parce que c'est plus frappant là-bas et bien il rentre à la maison pourquoi ? peigne à mout de peur qu'il meurt et qu'est-ce qui va se passer s'il va mourir ? tu me demandes à moi et bien la pauvre la femme elle va être veuve il ne s'est même pas marié qu'elle est veuve elle n'a même pas commencé sa vie qu'elle est finie achemishman ve'atzil ça c'est un risque qu'est-ce que dit la Torah ? non c'est quoi le risque ? c'est que quelqu'un d'autre va prendre ma femme ma fiancée et moi tu es tombé sur la tête tu vas mourir toi tu vas savoir qui va prendre ta femme après toi tu vas souffrir du fait qu'on a pris ta femme après toi quand tu es mort déjà ça c'est le problème c'est quelqu'un d'autre va prendre ma femme ou le problème c'est que ma femme va être seule mon problème c'est que quelqu'un d'autre va prendre les raisins de mon arbre ou le problème c'est qui va s'occuper de la vigne le problème c'est quelqu'un d'autre va habiter dans la maison ou le problème c'est qui va s'occuper de cette maison on n'a même pas le temps de l'habiter qu'est-ce que c'est que ce focus là ? peigne à mout t'as peur de mourir qu'est-ce qu'il va se passer ? et alors c'est quoi ? c'est quoi ? ni moi ni personne ne touche cette femme c'est ça ton problème ? c'est quelqu'un d'autre va prendre tes raisins ? dis merci quelqu'un veut s'occuper de ta vie elle est où ? elle est sa souffrance à elle ? peigne à mout et ta femme va être triste une almana jeune c'est ça le problème c'est ça le problème c'est révoltant comme Passouk révoltant dernière question Rabotai question fondamentale Rambam c'est fait le jeu à ça Rambad encore une fois cette question là c'est très important parce que c'est fondamental on aurait dû commencer par cette question quatrième catégorie c'est quoi ? qui a peur qui rentre à la maison je ne peux pas me retenir de vous dire ce que j'ai vu dans le livre mignonne et belle ça montre tellement la force de la Torah c'est nifla nifla remarque qu'est-ce que dit la Gemara ? pourquoi quelqu'un a peur ? tout le monde connait cette Gemara il dit il a peur de quoi ? il a peur de la Verote il sait qu'il a de la Verote donc il a peur de mourir à la guerre bon quelle Averote ? tout le monde connait la Gemara c'est quoi ? on parle d'une petite Avera c'est quoi ? qu'il a parlé entre Tvinchelet et Tvinchelet ça si ça voit un chiour parce qu'elle pille regardez la Gemara etc il n'y a aucun problème de parler entre Tvinchelet il faut juste parler de Brachot c'est incompréhensible l'homme chenet en tout cas ça c'est la Avera la Avera c'est qu'il a parlé donc tous ceux qui ont parlé ne serait-ce que parler entre Tvinchelet et Tvinchelet ils rentrent à la maison donc il reste une armée j'ai envie de dire Kadosh qui n'ont même pas des Averos de cet ordre là une armée que d'Oshim que des Tzadikim cette même armée la semaine prochaine qui t'est la mille elle va à la guerre il voit une femme qui est belle toi t'es marié t'as des enfants tu ne parles même pas entre Tvinchelet et Tvinchelet et tu veux cette femme et tu es capable de tout lâcher pour prendre cette femme parce qu'elle est belle et dis-moi t'es tombé sur la tête je pensais que t'es un Tzadik qui ne parle même pas avec les Tfilines là tu te quittes tout pour une femme tu peux être cadeau je t'enfermer etc mais à l'intérieur à l'intérieur et l'oul on a fait notre part de Moussa bon ça c'est ça c'est vrai ça c'est le lait du Lyaou je reprends le sujet je reprends le sujet donc la quatrième catégorie c'est quoi c'est celui qui a peur qui rentre à la maison la question qui se pose c'est une question évidente mais tu connais quelqu'un qui n'a pas peur à la guerre on a tous peur on n'est pas des robots je veux qu'ils se disent plus que ça je préfère un soldat qui a peur qu'un soldat qui n'a pas peur un soldat qui n'a pas peur c'est un inconscient c'est quelqu'un qui prend des risques quelqu'un qui aime la mort qui a des adrénalines qui va faire des bêtises quelqu'un qui est Yare il n'a même pas peur qui est parade Yare il a une crainte il fait attention il ne prend pas des risques inutiles il fait attention à sa vie à la nuit de ses soldats mais c'est noble comme position je pense que avec mon grand-père j'ai une histoire pareille mon grand-père qui était Mechane et Yerushalayim et il a écrit au Rabbi une fois qu'on lui proposait à l'époque de diriger le premier Yerushalayim il s'appelait je pense il a écrit au Rabbi qu'il a Yare il a peur il a peur d'avoir la responsabilité sur les enfants et le Rabbi lui a répondu alors toi t'es la bonne personne pour le faire évidemment si t'as peur t'es la bonne personne tu prends les choses avec sérieux mais qu'est-ce qui se passe ici d'abord un c'est impossible de ne pas avoir peur c'est une guerre et deux m'abaya m'abaya voilà ça c'est les questions Rabotai sur cette sougïa là sur ces neuf psukim mais je voudrais comprendre ce qui se passe là-bas je voudrais comprendre ce qui se passe là-bas et pourquoi je dis que c'est Pchad ce que je vais dire ça a l'air complètement différent une autre lecture complètement on va dire une autre lecture à Bautai mais je la base sur le Rashbam le fameux Rashbam qui est l'homme du Pchad lui il a un Hidush il a une lecture ici je prends sa lecture pas dans son idée la manière qu'il lit les psukim ici pour habiller dessus le Hidush qu'on a envie de dire pour comprendre ces psukim ici bien le Rashbam il te dit tu sais quoi il n'y a pas 4 catégories les 3 premiers le 4ème pas du tout le 4ème c'est les 3 premiers autrement dit je dis ce qu'il dit Rashbam je n'explique pas je vais expliquer après ce que nous on veut dire comment ça rend dans Rashbam autrement dit il dit Rashbam celui qui s'est fiancé celui qui a créé une maison etc tous ces 3 là il y a celui qui a peur qui a peur de quoi parce qu'il a construit une maison parce que les 3 premiers si tu veux résumer les 3 premiers c'est les gens qui ont peur quand il dit il parle des 3 premiers lui et je vais expliquer cette notion pour vous montrer bien de quelle peur on parle ici de quelle peur on parle il a promis qu'on ne va pas mourir la peur c'est l'ADN des 3 premiers et de quelle peur on parle comprenez bien c'est Nifla c'est Semen Meragej de dire ça en vérité il y a dans ces 9 psukim 2 discours complètement différents le discours du Kohen et le discours du Shoter 2 discours différents d'ailleurs si vous regardez l'Agmara dans Sota vous allez voir que pas seulement les discours sont différents ils sont même dans un temps différent le discours du Kohen qui consiste à dire n'ayez pas peur etc il se dit où bah Sfar il se dit pendant la guerre on commence la guerre on est déjà dans le front incroyable le discours du Shoter qui dit celui qui s'est marié qui rentre à la maison lui il se dit avant la guerre dans la frontière avant même qu'on va à la guerre c'est même inversé dans les psukim ceux qui veulent comprendre pourquoi la Torah l'a inversé regardez le Rachar Hirsch il explique bien cette idée mais en tout cas c'est deux discours différents il y a le discours du Kohen qui parle dans la guerre n'ayez pas peur il y a le discours du Shoter le discours du policier qui parle un autre discours qui parle avant la guerre avant de sortir à la guerre je dois parler et je dois vous parler d'autre chose aucun rapport avec le Kohen aucun rapport avec le Kohen et je vais expliquer cette idée c'est pas je trouve magnifique quand on aura la guerre c'est indispensable ce qu'il dit le Kohen on est maintenant on est dans les tanks là c'est parti à ce moment là le Kohen il vient il dit à Botaï Hachem ilachem lachem ne vous inquiétez pas ça va bien se passer et Bémet personne n'a peur celui qui a peur on lui casse les pieds de toute façon ça c'est normal c'est un discours le discours du Kohen c'est très très bien ça s'appelle motiver les troupes Hachem ilachem bravo je signe sur chaque mot avant ça beaucoup avant ça il y a un autre discours celui du Shoterim celui-là il est fait quand on est à la frontière des Reds Israël et là écoutez bien ce que je vais vous dire Hachem il fait allusion à ça aussi parce que c'est lui qui a posé la troisième question viens les Chotris ils me disent Rabotaï on sort en guerre maintenant on va se battre on a une cause une cause c'est pas on va mourir non non c'est une guerre voulue c'est nous qu'on l'a blessé et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à ce moment-là quand quelqu'un il va se battre dans des grandes causes des causes nationales des causes de l'âme Israël il y a un risque vous savez ce qu'est ce risque je veux que vous l'entendiez bien et vous comprenez bien ce que je dis vous savez c'est quoi le risque le risque c'est qu'une personne pour ne pas assumer sa propre guerre privée à lui dans sa vie il va s'engager dans des grandes guerres je préfère m'engager dans des guerres idéologiques grandes âmes Israël avec des grandes phrases et des grands mots et des grands titres que de faire quoi ? que d'assumer mon rôle de père et de mari et d'agriculteur je préfère distribuer des colis de Pessar pendant un mois à tout le monde que de quoi ? que de rentrer à la maison faire le bain au petit je préfère faire un chiour trois heures par jour à la choule que de rentrer faire le devoir avec mon gosse et Sarah Bottaï Akadosh Bokhu il nous dit Moshar Abbé il nous dit dans Parashat dans Sefer Tvarim quand vous allez faire Mil Chemet Mitzvah Mil Chemet Reshut quand vous allez vous battre pour des causes qui sont incroyables justifiées comme je ne peux pas te dire comment c'est génial c'est Tikkun Olam d'abord avant tout il y a un problème c'est que le Tikkun Olam commence chez toi vous savez pourquoi ? parce que si quand tu fais le Tikkun Olam du monde entier avant de faire le Tikkun Olam assumer ton Tikkun Olam à toi tu fais ce qui va se passer dans notre cas nous des chanteries on n'a pas peur que la femme va rester veuve elle ne va pas rester veuve puisque personne ne va mourir le quoi ni l'a promis c'est quoi le problème c'est quelqu'un d'autre qui devra assumer ton rôle dans le monde quand tu vas faire la guerre il faut que tu saches que d'abord avant tout est-ce que tu as fait ta propre t'as assumé ton propre rôle ton propre tafferie dans ta vie à toi et t'as fait en sorte que c'est pas une autre personne qui va le faire parce que la pire des choses c'est que que toute sa vie il a fait ce qu'on demandait de lui tout le monde il a pas fait quoi ? mais il a pas fait ce qu'on attend de lui dans sa vie privée à lui c'est ça le vous savez ces trois personnes là qui ont seulement inauguré leur maison même pas encore inauguré leur maison ils ont commencé quelque chose ils essayent de trouver une vie un chemin dans leur vie et tout de suite ils ont peur c'est pas une peur de mourir c'est une peur d'assumer ta propre responsabilité une peur d'être papa une peur d'être un bon mari une peur d'assumer ma maison donc qu'est-ce que je fais ? alors je vais à la guerre avec tout le monde avec mes amis c'est quoi ? c'est quelqu'un qui n'assume pas son propre travail c'est ça la crainte c'est quoi ? la peur de toi-même la peur d'assumer ta responsabilité c'est tellement courant cette histoire les gens qui font des grandes choses tu as dit un gentil mot à ta femme à tes enfants ton propre rôle tu laisses qui faire ça ? c'est la nounou qui va être méchanère tes enfants c'est la femme de ménage qui va faire le rôle de l'chanor tabait parce que toi tu es dans les grandes guerres c'est la pire des choses c'est quoi ? c'est pas la mort de la guerre j'ai dit le coin il a juré qu'il n'y aura pas de mort ça veut dire tu ne vas pas faire ton rôle tu vas mourir à la fin de ta vie tu ne vas pas faire ton rôle tu vas finir ta vie tu vas voir que quoi ? il est avec ta femme il est avec tes enfants il est dans ta maison tu n'étais pas là-bas toi tu étais occupé avec les grandes causes dis-le à Barbanel c'est pour ça c'est pour ça ça répond à la question à Barbanel quelqu'un qui est déjà marié avec 10 enfants bien sûr que c'est plus dangereux c'est lui qui devait revenir on ne parle pas de mort ici ce serait la mort j'aurais fait ramener les parents de 10 enfants ils ont beaucoup plus à perdre on parle d'assumer un rôle quelqu'un qui a déjà 10 enfants qui est déjà marié il a compris son rôle déjà il a fait son propre petit conolam c'est quand tu es au début que tu dois trouver ta voie tu dois t'engager dans quelque chose dans la vie je n'ai pas envie de m'engager alors qu'est-ce que je fais alors je vais faire une je vais aller à l'Ishiba je vais faire une Chilichut je vais aller en Thaïlande parce que je n'ai pas envie de m'engager je n'ai pas envie de commencer à eux on leur dit rentrez à la maison parce que la pire des choses c'est t'as rien à faire à la guerre tu ne m'impressionnes pas avec tes grands discours de petit conolam va prendre ta femme à une promenade 5 minutes parle avec elle écoute-la va t'occuper de ton champ va changer la lampe ne laisse pas une fois que tu as fait ça après que tu es marié là tu peux faire la guerre là tu peux commencer à parler des grandes causes et des grandes donc vous comprenez que cette histoire là ce n'est pas une peur de mourir c'est une peur de quoi il n'y a rien ce n'est pas parade il n'y a rien de quoi de la mission de ta propre mission d'assumer ta responsabilité voilà Rabotaï et on brime c'est pas le tout et depuis la l'heure enjoy Sous-titrage ST' 501